Alors ce conte je l'ai choisi parce que c'est un conte très noir en fait, c'est un conte qui est totalement amoral, dans les versions les plus sombres les 120 enfants d'Amelin meurent à la fin et je trouvais du coup ça très intéressant à réutiliser, ça faisait une matière très sombre et du coup je voyais comment faire des choses avec de l'humour noir et jouer avec ça. Au final tous les éléments du conte sont là, l'arrivée des rats, l'arrivée du joueur de flûte, une pseudo-dératisation, le départ des enfants. Donc on se retrouve vraiment avec tous les éléments du conte. Après c'est un conte qui est très court, très laconique, j'ai rempli plein de blancs entre et ça fait une autre histoire totalement différente que je ne dirai pas trop sinon je spoilerai, mais qui est effectivement très éloignée du conte au résultat tout en gardant la même trame narrative. C'était déjà intéressant d'y mettre une femme et une femme jeune, non mariée, parce que du coup elle était vraiment dans une situation à la base difficile. Et ensuite je voulais mettre un personnage féminin, c'est un conte entièrement masculin avec un joueur de flûte et un bourgmestre. Et donc Mirella apporte sa petite touche et effectivement elle va gagner en puissance progressivement. C'est vrai qu'à chaque nouveau roman j'essaye de lier le fond et la forme, de trouver quel est le meilleur moyen de raconter cette histoire-là spécifiquement. Et comme celui-ci se passait au Moyen-Âge, je me suis dit mettons plein de mots anciens, de tournure archaïque, essayons de donner cette couleur médiévale au texte. J'ai puisé en fait, je me suis fait carrément un petit dictionnaire à un moment avec tout ce qui est l'habillement, la nourriture, les verbes, les émotions. J'ai truffé le texte de ces mots-là. Il y a du travail aussi purement syntaxique en fait. Mettre les adjectifs avant, placer les pronoms avant, enfin voilà, changer un peu l'ordre des mots. Et après c'était un travail en deux temps. J'ai commencé par truffer le texte de mon ancien, puis après je me suis dit quand même on perd en lisibilité, le but n'était pas là, il faut que ce soit lisible par des lecteurs de tout âge. Donc après j'ai épuré beaucoup pour qu'on arrive à quelque chose qui a ce ton comme ça passé, mais qui reste tout à fait lisible. C'est très flatteur. C'est un prix qui est encore tout jeune, mais les sélections des années passées étaient particulièrement exigeantes en fait je trouve. On a eu de très belles œuvres et dans les sélections et dans les œuvres primées les deux années passées. Du coup c'était déjà extrêmement touchant d'être dans la sélection. Et en plus de l'avoir, j'étais très fière de moi. Je crois que j'aimerais bien lire plus lentement. Ça a l'air un peu bête comme ça, mais on a une pile à lire phénoménale. Je m'empresse de lire les collègues que je vais bientôt retrouver pour pouvoir avoir un peu lu leur livre. Il m'arrive d'avoir aussi des lectures imposées entre guillemets, parce que je veux avoir une table ronde avec quelqu'un et il faut que j'ai lu son livre à temps avant la table ronde, des choses comme ça. Donc c'est vrai que ces derniers temps je lis vite. J'ai ce souvenir étant enfant d'avoir lu lentement, d'avoir relu des passages, de m'être arrêtée entre un livre et un autre. Et je ne fais plus du tout ça et je crois que c'est dommage.